Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Elder Scrolls Legends, le jeu de cartes de The Elder Scrolls, et aujourd'hui nous allons faire un petit showdown d'un deck que j'ai fait dans la journée, là il est tout frais, j'ai juste eu le temps de le tester sur quelques matchs ce soir, et il se débrouille plutôt pas mal, c'est le deck archer que vous voyez, donc force dextérité, ou force agilité plutôt, rouge et vert quoi, que vous voyez ici, 3 victoires, 1 défaite, Voyons voir ce qui se passe quand on enregistre, bien entendu, c'est toujours la question, mais en tout cas il a l'air de montrer un certain potentiel, alors que je suis en rang 5, si je me souviens bien, le guerrier en tout cas, ce petit deck, c'est pas ça que je voulais faire, mais au moins ça vous montre la courbe, une courbe surtout basée sur deux choses, la première c'est un pic au niveau 3, et pas mal de cartes late game, alors quel est le principe de ce deck, me demanderez-vous, c'est un deck qui vise à présenter une certaine tempo, bien entendu si l'adversaire n'a pas de quoi se défendre, on va aussi lui défoncer sa gueule, mais dans le principe, les cartes de bas niveau, je l'ai appelé bas niveau, tout ce qui concerne les cartes qui ne demandent pas beaucoup de mana pour être invoquées, de magie, c'est le terme dans ce jeu, sont là pour temporiser la situation, notamment grâce au coup fatal, parce que j'avais une quête, il fallait jouer des créatures coups fatales, du coup j'ai fait ce deck là-dessus, et une fois qu'on est bien, de par le fait que nos cris ont monté de niveau, et de par le fait qu'on arrive à un niveau de magie suffisant pour pouvoir invoquer des gros dragons, voire nos bombes, on est censé se mettre plutôt bien. Ce deck a un problème, qu'on verra peut-être dans les 3 matchs que l'on va tester sur cet épisode, c'est qu'il bouffe pas mal de ressources assez vite, c'est pas rare qu'on ait besoin de 2 cartes pour faire une combinaison et tuer quelqu'un, mais on a 2-3 cartes pour piocher, pas grand chose, mais on en a quelques-unes. Donc on va voir si ça suffit, en tout cas, comme dit sur les 4 derniers matchs, il a montré un certain potentiel ce petit deck. Alors, voyons voir ensemble la liste des cartes un peu plus dans le détail, nous avons 3 exemplaires de déplacement d'ombre, qui permet de déplacer une créature alliée et piocher une carte. Deux murailles de mots, garde, 0-4, invoquer, améliorer un cri de votre main. Donc si on a un cri de niveau 1, ça le passe niveau 2, de 2 niveau 3, et de niveau 3, il reste niveau 3, tandis que c'est déjà le maximum. Ponction de vitalité, le cri vert, le cri agilité, pour un mana, donner moins 1, moins 1 à une créature ennemie, s'il passe niveau 2, moins 2, moins 2, s'il passe niveau 3, moins 2, moins 2 à toutes les créatures ennemies. Une golym latentif, une légendaire qu'on a en montant de niveau lorsque l'on est elfe des bois. Placez 3 assassins de la confrérie dans votre deck, chaque assassin de la confrérie étant une 3-3, avec coup fatal, et lorsqu'on l'invoque sur le terrain, on pioche une carte. Recru de la guilde des guerriers, l'excellente carte qui a prophétie coup fatal et garde. Subterfuge de l'archère, déplacer une créature alliée, puis elle inflige un point de dégâts, ça combat bien entendu avec coup fatal, et donc ça tue la créature en face si elle n'a pas protection. Animal du sanctuaire, une 2-2 coup fatal, excellente pour la tempo, parce que dès qu'on l'invoque, elle peut entraver une créature ennemie de la rangée où on l'invoque. Arbelette, vif argent, l'excellente arme qui permet aux créatures qui ont coup fatal en dehors du plus-un plus-un, qui est un bonus on va dire, de porter un point de dégâts à un adversaire sans avoir à combattre. Astrid, 2-3 coup fatal, les créatures alliées avec coup fatal gagnent pour fendre, placez un contrat terminé dans votre main, le contrat terminé étant une carte qui pour 0 permet de gagner un point de magie pour ce tour. Astrid qui est une légendaire que l'on gagne avec le DLC de la confrérie des ombres. Force implacable, le cri rouge, le cri de la force, qui désinvoque une créature ennemie avec une puissance inférieure ou égale à 3 lorsque c'est au niveau 1, qui désinvoque une créature quelle qu'elle soit lorsque c'est au niveau 2, et qui désinvoque toutes les créatures ennemies d'une rangée lorsque c'est au niveau 3. Partisans sombre et caille, coup fatal, et plus-0, plus-2, c'est une 2-2 à la base, si vous possédez une autre créature avec coup fatal sur le terrain. Rakatu de Skuma qui permet de donner coup fatal à quelqu'un d'autre ou à elle-même. Mentor, Gris, Barbe, qui permet de piocher un cri aléatoire dans son deck. Vipère territorial, charge et coup fatal. Des géants cœur vaillants, donc là on rentre dans la partie du deck où on est moins centré sur le coup fatal, où on est censé avoir suffisamment de magie pour poser des grosses bestioles qui vont attaquer l'adversaire. Donc une 6-4 sans effet, surtout là pour ses stats. Alena Benor, la petite exception qui a toujours coup fatal, elle veut 6, mais qui permet d'impliger un point de dégâts lorsqu'on l'invoque, donc pas besoin de se battre et généralement ça permet de péter deux créatures pour une seule carte. Elle par contre je l'ai eue dans un paquet, si je me souviens bien, dans un booster. Dragon de Cisaille, un dragon 4-4 qui donne moins de moins d'eux à une créature émise et lorsque vous réduisez la puissance ou la santé d'une créature, celle-ci perd un point supplémentaire. Donc pour peu qu'une créature en face n'ait que 2 PV, on peut la péter directement en invoquant le dragon de Cisaille et on a une combo qui est possible avec la ponction de vitalité. Dova de la Voix, dernier souffle, placez un cri aléatoire dans votre main. Rage Implacable, une créature alliée implique des dégâts égaux à sa puissance à toutes les créatures de sa rangée, donc y compris ses alliés, tant que c'est dans la rangée. Elles se prennent toutes un gros pain dans la tête et notamment si c'est coup fatal, ça combatte. Baronne de l'éclipse qui est là pour nous permettre de piocher à coup réduit une carte lorsqu'on l'invoque et lorsqu'elle meurt tout en ayant une belle 5-5 sur le terrain. Géant Vigilant qui nous permet de piocher tout en ayant garde et percée, je n'en ai qu'un seul dans ma collection que j'ai eu via le level-up il me semble, par Tornarax, qui est l'une de nos deux grosses bombes de dragon. Lorsqu'on l'invoque, on place 3 cri aléatoires dans la main et il coûte 0. Et Alduin, qui coûte 20 mais qui a son coût réduit de 2 pour chaque dragon dans la défausse, lorsqu'on l'invoque, on détruit toutes les autres créatures présentes sur le terrain. Au début de votre tour, invoquez un dragon aléatoire de votre défausse. Donc généralement, lui, il vient au bout d'un certain temps. Je ne l'ai jamais invoqué encore. Par Tornarx est venu à 2 reprises sur les 4 matchs. Aléna est venue une fois, Astrid est venue une fois, Ungolim n'est pas encore venue du tout. Mais sinon, les petites cartes en elles-mêmes, sans parler des légendaires, se suffisent globalement à elles-mêmes, Par Tornarx étant quand même une bonne bombe. Il y a un des matchs que j'aurais clairement perdu si je ne l'avais pas eu par Tornarx. Vous pouvez l'avoir contre des pièces d'or, non contre de l'argent réel, en achetant son deck attitré. Pareil pour Alduin d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu les 2 dragons en question. Voilà, la présentation est faite. Maintenant, partons pour nos éternels 3 matchs. 3 matchs avec ce deck archer, assez différent de l'autre qu'on avait eu l'occasion de voir ensemble, parce qu'on n'est pas du tout ici sur de la blessure. On vise à tuer avec du coup fatal ou à renvoyer des créatures dans la main pour temporiser le temps de placer les grosses créatures qui vont permettre d'attaquer. Très mauvaise main. On va garder l'arbalète de vif argent. Je n'ai pas de problème à ne pas jouer pendant 2 tours avec ce deck, mais je n'ai jamais eu d'aussi mauvaise main. J'espère piocher une araignée. C'est une excellente carte de départ, l'araignée, même si c'est du rang 3. Étant donné qu'elle permet d'entraver directement, et ensuite on peut la comboter avec arbalète de vif argent, ça permet de stopper un peu l'adversaire. Le meilleur départ que j'ai eu avec ce deck était d'avoir la ponction de vitalité avec la muraille des mots, ce qui m'a permis de péter de l'adversaire directement, péter des créatures. On a une main, mais horrible. C'est la malédiction du bouton record, je pense. Et ensuite, à chaque fois qu'on pioche une ponction de vitalité, vu qu'elle avait déjà augmenté son niveau grâce à le mur et des mots, ça allait de plus en plus et on faisait un carnage, tout simplement. Là, j'espère limite qu'il me pète ma rune juste pour que je puisse piocher, parce que c'est assez terrible. Ok, génial. Il me faut juste une créature, s'il vous plaît. J'ai plein, plein, plein de subterfuges. J'ai pas du tout ce qu'il me faut. Et contre un deck très agressif. Déjà trois créatures sur le terrain. Ok, bon. On va pas profiter de son effet, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Il faut juste qu'il reste en vie pour ce tour. Et ça va me permettre déjà de péter deux créatures. En attendant, on prend chair. J'ai rien pour vraiment récupérer ma vie. Ok, il est à fond. D'accord. Ok, ça fait très mal. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va voir à quel point on arrive à temporiser cette situation. Alors. J'ai quatre de mana. Donc de toute façon, je pourrais pas jouer plus de deux cartes. On va faire ça. On va péter lui. Ensuite, on va péter lui. Ensuite, on va péter lui. Ouais, la démonstration de comment on temporise avec ce deck. Alors qu'on a commencé très très tard. Je dis pas qu'on va réussir à remonter, mais on va bien sûr tenter. Ok, ça fait très 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 mal. Ok, cool. Ça, ça nous arrange pas, bien entendu. C'est pas fait pour. Ok, non. Euh... Ok. Ok. On va pas encore me faire deux, là. On tente de survivre. On tente de calmer ses ardeurs. Alors j'ai pas vraiment de garde ou quoi que ce soit dans ce deck. Donc si je joue avec de la charge ou juste comme ça, je vais malheureusement subir. Ok, il pioche. Est-ce qu'il y a une prophétie ? Bien sûr... Non mais, bien sûr qu'il y a une prophétie. Où va le monde ? Sérieusement. C'est quoi cette blague ? Euh... Alors... Si je joue lui, je peux jouer que lui. Je me prends 5 dans la tête. Ce n'est pas l'objectif. Euh... Donc je vais devoir faire... Bon, je le fais piocher, ça m'embête un peu, mais... Je vais pas pouvoir tenir longtemps, c'est ça le truc. Avec un peu de chance, ma muraille des mots va pouvoir encaisser les dégâts pour ce tour. Et après, à voir selon ce qu'il va poser, ce que je vais pouvoir jouer. J'ai des solutions sur... Ah ! Bon, ok. Ok, très bien. Je pense qu'on a vraiment un potentiel face à des decks aussi agressifs que ça, donc c'est pour dire. Problème étant que là, on a eu vraiment un départ catastrophique. Tout bonnement ! Catastrophique. Bon, on va y voir s'il a une prophétie, comme par hasard. Ouais. Ah, ça me blase des prophéties, mon dieu ! Bon, on va y voir s'il partait de quelqu'un qui est en écho. Je pense que c'est perdu. Euh... Non. Je peux tuer des gens, mais pas à ce point-là. Malheureusement. Parce que là, ici... Liste réclamera à mon corps. Non. C'est une défaite. Ça aurait été une défaite rapide. Mais je pense que vous arrivez quand même à voir le... Potentiel du paquet. Si on avait un meilleur départ que des cartes qui prennent 6 de magie. Et si on est tombé sur les araignées, il faut dire que sur tous les matchs que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai tombé assez rapidement sur une, deux, voire trois araignées. Qui est l'une des meilleures cartes, je trouve, de ce paquet. Parce que l'entrave n'a pas de prix. Il faudrait que j'essaie d'ailleurs, ou que je regarde du moins si j'ai des cartes pour, de faire un deck entrave. Parce qu'il y a des cartes qui disent, si tu entraves à un adversaire, il meurt, ou des choses comme ça. Ça peut être très drôle. Deuxième match. Nous avons eu une défaite. Oula. Ok. Normalement, je garderais un subterfuge. Mais étant donné les problèmes qu'on a eus, je veux juste avoir des bonnes créatures de début. Ce n'est pas terrible. Honnêtement, je ne sais pas, je pense que ce deck a l'animal du sanctuaire énorme. Je suis en train de dire, ce deck est très, très timide. Très timide quand il passe en vidéo. Avant, il me filait des animaux sanctuaires avec des arbalais de vif argent. C'était la fête. C'était tout bonnement la fête. Alors, le problème de protection, c'est que ça me contre. Si je puis me permettre. On va entraver. Et on va espérer tomber sur le prochain tour sur quelque chose qui permet de faire un point de dégâts. L'arbalais de vif argent étant le mieux. On ne veut visiblement pas. Il n'y a pas de souci. On prend un peu plus de temps, mais on va poser lui. Ensuite, on posera Jean-Claude de Sombrécaille pour qu'il puisse avoir son gain de vie supplémentaire. On est face à un deck protection. Du coup, si j'y vais, je me tire une balle dans le pied. Globalement. C'est globalement ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon propre deck à contre-pied. La force de mon deck, c'était d'utiliser coup fatal pour tuer mes adversaires et temps pot. Face à des adversaires qui ont une protection de ce type-là. Je vais d'abord miser sur mes grosses bestioles. Alors, elle, c'est quoi ? C'est piocher, ça c'est fait. Vos actions coûtent un de moins. Ça, par contre, c'est très très bien. Ça, par contre, c'est excellent. Est-ce que je le joue ? Ça, ça tue sans enlever la protection. Et c'est ce qu'on veut. Ok, il s'en fout de ses actions, il n'y a pas de souci. Monsieur, je vous la garde. Si j'avais encore mes coups fatals, tout irait bien. Tout irait bien dans le meilleur des mondes. Ça me pète les deux. Terrible. Terrible. Jouons ça. C'est pas ce que je voulais. Je voulais l'autre. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Non, parce que là, si je désinvoque Jeannette, elle m'en réinvoque un. L'autre Jeannette, elle va mettre protection sur quelque chose de pire qu'elle. Qu'est-ce que c'est, lui ? L'angé 3 d'Atronach de Lab, je sais pas pas ce que c'est, dans votre deck, lorsque vous invoquez un Atronach, invoquez-en une copie de celui-ci dans l'autre rangée. Ah oui ! Oui, d'accord. D'accord. Pas de souce. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un Atronach de Lab. C'est pour ça que j'ose pas l'envoyer dans sa main. Parce que sinon, je pourrais... Je pourrais flouder son deck avec des Atronach de Lab. Mais vu que je sais pas ce que c'est, j'ai un petit peu peur. Et je vais pas lancer une recherche internet maintenant. Ok, c'est Jean-Claude Garde. Et Jean-Claude Élimination aussi, accessoirement. Lui, il est très bien, mais un peu tard. Avec ça, il copère combien de vies ? 3 points. Jouons plutôt ça. Jouons plutôt ça. Je mettrai le temps à leur blasphème. La confrérie noire est une peste. J'entends bien guérir. Immunité au coup fatale. Oh non. Terrible. Tout bonnement terrible. Euh... Je note qu'il ne m'attaque pas avec l'autre côté. Il est en mode... Non, non, il n'y a pas de souce. Il n'y a pas de problème. Faites comme vous le sentez. On va l'empêcher d'attaquer avec ça. Je ne pense pas qu'il cherche à me tuer tout de suite, sinon il m'aurait attaqué avec son Jean-Claude de glace, là. Il est en train de chercher ses bombes. Il est clairement en train de chercher ses bombes. Nous, dans 3 tours, on peut avoir Paraltonax. Paraltonax ! Paraltonax ! On est sur deux contrôles. Ah, là, il s'en fout. Ah, excellent, ça. Oh, ok. Pas de souce. Pas de problème. On a beaucoup d'options. Je risque de faire des erreurs. Donc, pardonnez-moi. On va faire ce qu'on peut. Alors. Dans le principe. Toi, tu pètes lui. Tu pètes ça. Du coup, tu résistes à ça. Toi, tu pètes lui. Une rangée de fêtes. Ok, ensuite. Toi, tu pètes lui. Toi, tu pètes lui. Bon, et si ce n'est pas de la tempo, je ne sais pas ce que c'est, ça. En toute honnêteté. Ah. Ah, ok. Je ne savais même pas que cette carte existait. Ok, d'accord. Pas de problème. Je le vis très bien. Ça coûte combien, ça ? Ça coûte un. Oh, on s'en fout. D'accord. D'accord. Bah, écoute. Si tu veux. Le mec m'a ruiné ma joie, clairement. Réfléchissons. 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 Jouons en lui. C'est un peu tard, mais ça ne nous engage pas à grand-chose. Au moins, on ne mourra pas de la meule. Et ça ne rend pas notre deck trop épais. Dans le sens où ça nous fait piocher une carte. Donc, pas de souces. Jouons en elle. Oh, cool. Énorme. Énorme. Je mènerai ma famille vers la gloire. On va faire ça. Est-ce que je pète une de ces créatures ? Peut-être que vu qu'il cherche ses bombes aussi, je devrais l'aggro. Je suis tellement bien en termes de ressources. que je préfère insister. Ah, visiblement, c'est une carte qui l'intéresse. Qui vient de prendre en sa main. Je préfère insister sur ma situation. Non ! Ah, ça me saoule quand Jean-Jacques invoque le meilleur dragon, là, en mode, c'est la fête. Ah, c'est le pire truc. Ah ! Mais bon, tout va bien. Tout va bien. Je pourrais le désinvoquer pour qu'il me repasse 4 points de dégâts. Super. Ok. J'aimerais piocher une arbalète, s'il vous plaît. Ce n'est pas une arbalète. J'aimerais piocher une arbalète, s'il vous plaît. Ce n'est pas une arbalète non plus. C'est très bien, mais ce n'est pas une arbalète. On va péter lui, du coup. Toujours une source de dégâts en moins. Je gâche un peu des ressources. Enfin, je fais cycler parce que là, il faut qu'on ait des ressources bien spécifiques. Parce que là, du coup, il ne compte pas m'attaquer avec sa 10-10, bien entendu. Ok. Bon, il faut que je sacrifie ma 5-1, je pense. Il n'y a pas 36 000 solutions pour être bien. On va péter ça. Avec lui, on va sacrifier... Il y a une moto qui est passée, je l'ai eu pour bruit. On va sacrifier tout ça, mais ça va nous filer une petite carte en plus. Et... On va tâcher de se mettre bien. On va tâcher de se mettre bien. Tant qu'il n'invoque pas un truc de salaud, on ne va pas péter ses ruines. Alors, qu'est-ce qu'il gagne comme Atronach ? Un Atronach de glace. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus sympathique, mais... On va faire avec, hein. Ce n'est pas... Ce n'est pas non plus la mort. Alors, attends, il a 23. 23, ça veut dire... Ok. Ça vaut le coup de l'attaquer une fois. Est-ce que je prends le risque... De l'attaquer, qu'il ait une prophétie ou un truc du genre ? Est-ce que je le descends à 10 et je peux le tuer au tour d'après ? Ouais, je dis, on prend le risque, allez. Je sais que j'ai dit, ouais, on se trate et tout, mais... Si je meurs, Lys te réclamera. Mais j'ai une créature qui garde. Non, ça marche vraiment bien d'attendre pour les ruines et autres, mais vu que... Je n'ai pas Atronach qui peut venir, mais je n'ai pas non plus 10 millions de moyens de tempo. J'ai beaucoup de choses qui sont déjà parties de mon deck. De ma partie basse, on va dire. On va regarder les défauts, vous voyez, dans les 1, les 2, les 3. Pas mal de choses qui sont parties. Beaucoup de choses dans la défauts, quand même. C'est ouf. Lui, il a 20 cartes dans sa défauts. Et moi, j'en ai... 21, 22. C'est quand même dingue. Ok, il a ponction. Ça marche. Pas de souci. Ah, je ne peux pas monter au-dessus de 12. C'est rigolo, ça. On est limité à 12 et il faut des cartes qui font plus 1 de magie pour pouvoir... ... monter au-dessus, apparemment. C'est rigolo. Je n'avais jamais noté. Bon, on va jouer à la moule. Par ton axe. Donne-moi les bons cris. Ouais, c'est bien. Quand je vous disais que c'est une bombe. Ce dragon est une bombe. Bon, attention, on n'a pas gagné encore. Alors, c'est quoi ça ? Ok, ce n'est pas une prophétie, en tout cas. Il lui reste un bébé. Ça, ça ne marche que sur les créatures, bien sûr. Alors... Ah oui, ça va lui faire invoquer d'autres Atronachs à chaque fois qu'il va invoquer. Voilà. Je vois la combo, je vois la combo. Je n'avais jamais tilté que les Atronachs, c'était des draps. C'est marrant. C'est quoi ça ? En lève-garde, ok. Ah, merci ! Merci bien. Bon, ouais, une victoire. C'est cool parce que dans certaines scènes de ce combat, c'était quand même assez tendu. Et ce deck a pu briller un petit peu. Ce n'était pas un combat facile, ce n'était pas un combat donné. Il a fallu vraiment sortir dans les retranchements. Vous avez vu que ce deck atteint quand même... Je ne vais pas dire rapidement parce que ça reste du contrôle et non un aggro. Donc la victoire, elle ne vient pas généralement en 6 tours. Elle vient davantage en 12. Notamment par Atronachs. Mais dans le principe, vous avez vu qu'il s'essouffle quand même avec une certaine rapidité. On n'est peut-être plus sur du midrange en 8-9 où on a un petit problème du coup d'agression. Et où il faudrait avoir quelque chose d'un petit peu plus punchy dans cette zone-là du jeu. Mais en dehors de ça, on a un début de jeu lorsqu'on tombe sur les bonnes cartes. Et surtout, des combos en fin de mi des débuts de late game qui sont assez impressionnantes, je trouve. Et qui sont assez fun à jouer, en tout cas. Donc là, on a un début de main qui manque un tout petit peu de créature. Le double force implacable, ce n'était pas obligatoire. Mais animal du sanctuaire et subterfuge de l'archère, c'est très très bien. C'est tellement bien qu'on va dire tant pis pour l'entrave. On va juste se poser une créature. Histoire d'avoir une présence sur le bord, de pouvoir utiliser subterfuge si besoin. Dans le sens où on a un deuxième animal du sanctuaire qui nous est arrivé. Donc autant en profiter. Ok. Donc là, il se croit malin, globalement. Il est en mode, je suis vraiment très malin. Alors c'est un petit peu dommage d'utiliser subterfuge sur une créature 1-1. Parce qu'elle n'a qu'un PV. Donc on utilise le coup fatal et tout pour rien. On est contre un deck, un scout malédiction j'imagine. Peut-être une espèce de variante du Draco Malus qu'on avait essayé une fois. Donc oui, ça peut paraître être du gâchis. Mais à côté de ça, ça me permettait de garder une présence sur le board. Sans compter la deuxième sorcière d'obscur ombre, bien entendu. Si je fais ça, j'ai quand même des chances de tomber sur la ponction. Qui est ce que je veux. Yes. On améliore nos sorts. En pétant de la créature si possible. Par la barbe d'Arké, j'aurai la victoire. Si je meurs, Lysk réclamera mon corps. Mais c'est Kite, Lysk dans la pénombre. Ok. Ce n'est pas une rangée qui fait très très mal. On va la laisser vivre pour le moment. On va plutôt attaquer de l'autre côté. Ça ne sert à rien que je mette coup fatal sur ma muraille étant donné qu'elle ne fait pas de dégâts. Par contre, la muraille est totalement combottable avec l'arbalète. Ça, c'est le truc drôle. C'est que tu as une muraille qui a un point d'attaque. Et après, tu peux lui donner coup fatal si tu le souhaites, quelque chose comme ça. Donc, on se fait en pot. Par des cartes du même acabit que les nôtres. C'est assez rigolo. Mais c'est assez cocasse. Là, en soi, s'il m'attaque, de toute façon, c'est une 2-2 pour une 2-2. Ce n'est pas forcément extrêmement intéressant. Ce que je préfère, par contre, c'est la fiéger. Pour détruire sa 2-2 coup fatale avec une 2-2 qui n'a pas coup fatale. Histoire de dire, c'est moi qui en ai le plus. Ah, excellent, ça. Ah, je commence à avoir de la grosse carte aussi. Grosse carte que j'aimerais bien jouer. Mais pour le moment, on va déjà nettoyer le terrain. On va faire des petites attaques. Combien de prophéties vont avoir mes adversaires ? C'est pas bien grave. Étant donné qu'il a agilité, il peut potentiellement aussi, lui aussi, bouger des créatures d'une rangée à l'autre. Mais je n'ai pas vraiment moyen de le savoir à l'avance. Là, il part plus sur de la garde. Ce qui en soit m'arrange. Que le chaos vous consume. Stronbaku ! Ok. Ok, maintenant, si tu veux faire la course, on peut. Pas de souci, j'ai un 6 points d'attaque. Il veut faire la course. Il est en mode, je pète ses runes. Ah oui ! Ah oui, d'accord ! Ah oui ! Ok ! Bon, on va jouer ça. Hop ! Merci bien. C'est plus qu'il a perdu un tour, normalement. Alors, ça fait un problème de ressources, cette carte. Le cri rouge, là. Parce que, lui, il ne perd pas de carte, à propos d'en parler. Alors que nous, oui. On en perd une. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment l'utiliser sur des tours. Enfin, notamment quand il est amélioré. Quand il est niveau 1, on ne peut pas non plus faire la fine bouche. Mais essayer de l'utiliser sur des tours où... On va avoir l'opportunité de jouer beaucoup sur le fait que l'adversaire perde du temps. Parce que c'est sur tout ça que ça lui fait perdre. Euh... Alors... J'ai rempli mon contrat. Ok. Ça, c'est juste... Oui. Pas de soucis. Et on va lui enlever un petit peu de force de ce côté-là. Parce que ça ne coûte pas plus cher. C'était soit la 1-2 coup fatale, soit la 2-2. J'ai préféré enlever la 2-2 pour des raisons de dégâts. Allons-y, alors. N'ayant pas vu plus de cartes que ça sur des déplacements dans les rangées ou quoi que ce soit. C'est quoi ce qu'il... Ah, énorme, une victoire. J'allais dire, s'il a des cartes de déplacement, il n'a que les cartes vertes, il n'a pas le subterfuge. C'est déjà ça. Donc, il ne jouait pas à Archer. Énorme. Et c'est un niveau plus 1. Vous allez voir ce qu'on gagne niveau 36 en étant F des Bouets. Et nous sommes donc en guerrier, rang 5. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive au-delà du rang 1, s'il y a un rang 0 ou comment ça se passe, le classé de Legends en haut niveau. Je ne sais pas ce qu'est le haut niveau non plus. Est-ce que rang 5, c'est vraiment dégueulasse et rang 1 aussi, et c'est le truc qui est après qui est intéressant. Bon, en tout cas, j'ai l'impression d'être à mon niveau, là, en mode... Les combats ne sont pas gagnés, mais je peux faire des decks un petit peu fun, sans chercher pour autant les decks sur le net ou des trucs comme ça. Alors, notre Spriggan sauvage va évoluer en... Dompte sauvage. Invoquer un animal aléatoire. Une... Épique. Énorme. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait 3 matchs. 3 matchs ! Le départ était en mode... Oh mon Dieu, non ! Et finalement, les 2 victoires derrière. Ce qui fait que sur cette journée, avec ce deck, on aura eu un total de... 3, 5 victoires pour 2 défaites. Donc, ça m'a l'air plutôt viable, ou plutôt positif en tout cas, dans un résultat global. Sur un quasi-historique complet de partie, le tout en guerrier, donc rang 5. Avec ce petit deck, qui a certes quelques légendaires, mais qui sont, honnêtement, pour certaines, remplaçables. Dans le sens où on ne les a quasiment pas vues, pour certaines. Alors, attendez, c'est où ? Je vais juste enlever la carte nouvelle, et après, on reparle un petit peu de la structure du deck, avant de se quitter. Hop ! Dompteux sauvage. Alors, les améliorations de ce deck, je vous ai déjà dit ce que je considérais être les points faibles de ce paquet, lorsque je l'ai testé. Peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vues, et je vous laisse totalement libre de commenter dessus. Est-ce que je vois des modifications à faire dans l'immédiat ? J'avoue que je ne sais pas. Peut-être trouver un moyen de donner un petit peu plus de peps en fin de mid. Quitte à enlever une Alena Benor pour pouvoir avoir ce peps supplémentaire. Alena que je range dans la case des gens qui vont venir, surtout pour tempo. Ensuite, concernant la structure du deck, et notamment son coup, Alduin, je ne l'ai jamais sorti. En toute honnêteté, je ne l'ai jamais sorti, c'est quasiment une carte morte pour le moment. Je le considère un peu comme un espèce de joker. C'est mon exodial maudit, si vous regardez Yu-Gi-Oh ! Dans le sens où je pense que je ne l'invoquerai jamais ou une fois dans ma vie avec ce paquet, et ça me sauvera peut-être un match. Et encore, je ne sais pas. Mais autrement, je ne m'attends pas à le sortir plus que ça. Partournax, lui par contre, m'a déjà sauvé à plusieurs reprises. Il est super intéressant, il est beaucoup plus abordable, étant donné que c'est un deck où l'on peut penser atteindre le 12 de magie, même si on n'a pas de carte pour augmenter le compteur de magie et donc dépasser son adversaire sur ce point. Tout le bas de deck sert à pouvoir atteindre les pénates de la magie sans trop subir les fougues de l'adversaire. Donc ce Partournax, si vous devez choisir entre un deck à acheter dans la boutique contre des pièces d'or entre Alduin et Partournax, et que vous souhaitez faire ce paquet, privilégié par Artournax et remplacer Halloween par ce que vous estimez être une bonne carte, soit une bonne carte qui répond à la thématique, ou plutôt une bonne carte en mid-game, qui sera soit avec charge, soit avec un petit paquet d'attaques, rajouter un petit coup de peps. Ensuite, le géant vigilant, il me semble vraiment que je l'ai eu en level 1. Donc, voire même dans la collection de base, je ne sais plus comment je l'ai eu en vrai, mais j'imagine que c'était en level 1. Si vous ne l'avez pas, je pense que c'est vraiment une très bonne carte, je n'en ai qu'un seul, et je remplacerais bien Halloween par un autre géant vigilant si j'en avais un autre, pour être tout à fait honnête. Si vous n'en avez pas, je ne pense pas qu'il soit non plus indispensable à ce deck, l'avantage est qu'il vous fait piocher une carte tout en ayant une bonne présence. Dans le pire des cas, enlevez le côté, je pioche une carte, et gardez le côté, avoir une bonne présence, avec une bonne garde, et un bon quota d'attaques si vous souhaitez faire des combos avec rage implacable derrière. Sachant que rage implacable, vous allez surtout le mixer avec du coup Fatal, étant donné que ça coûte moins cher pour pouvoir faire la combo en un tour. La baronne de l'éclipse est une épique, qui met une épique que j'ai eue dans le DLC, si je me souviens bien. Donc à partir du moment où vous avez le DLC, vous pouvez l'avoir, sans souci. Rage implacable, c'est une épique aussi, je ne sais plus comment je l'ai eue, pour le coup. Mais je crois que... Non, je ne voulais pas l'enlever. Terrible, attendez. Baronne, je disais, je crois que... Il y a moyen... Ah oui, il faut faire clic droit, ok. Oui, il y a moyen de voir ici d'où ça vient. Confrérie Noire. Donc le géant vigilant, lui, c'est une carte de base, donc à mon avis, j'ai dû l'avoir en l'enlever là. Et rage implacable. Rage implacable, c'est dans Confrérie Noire. Ok, donc c'est une carte DLC, j'avais complètement oublié. Donc vous l'avez dans le DLC aussi. Le Dova de la Voix, c'est une commune. Dragon de Cisaille, c'est une rare. Alina Benor, comme dit, je crois que je l'ai eu dans un paquet. Paquet de base. Pire, ça vous fait une légendaire à crafter. Et encore, vous pouvez potentiellement la remplacer par quelque chose qui a du peps en mid-game. Après, ça reste une carte qui est bien dans le thème, je trouve. Les géants. Si vous voulez remplacer d'ailleurs du Alina Benor ou du Alduin, vous voyez des cartes dans ce type-là. Genre peut-être du 6-7, qui part sur des bonnes stats, et qui vous permettra d'avoir un bon pied-à-terre à l'intérieur de votre terrain de jeu. Parce que de toute façon, le terrain est censé se faire liquider, avant tout, par tout ce qui vient avant dans la courbe de magie. Donc, Vipère Territorial, c'est une rare. Ici, c'est une commune, une rare, une commune. Une commune. Astrid, c'est dans le DLC. Comme le testifie cette petite main de la confrérie noire. Commune, commune, rare. Après, il y a peut-être certaines communes ou rares qui viennent du DLC aussi. Ça, pour le coup, je ne vous fais pas la distinction. Un Golem Latentif, que l'on a en levelant en étant un elfe des bois. Donc, je n'ai pas eu à payer pour pouvoir l'avoir. Par contre, si de votre côté, vous ne l'avez pas et vous ne voulez pas la crafter, pour moi, l'avantage, c'est que c'est une carte qui coûte seulement un. Donc, on l'a en début de jeu, elle nous rajoute des bonnes possibilités. On l'a en fin de jeu, elle nous rajoute des cartes en plus à l'intérieur du paquet qui, de toute façon, ne prêtent pas vraiment plus de place, étant donné que ce sont des cartes qui permettent de piocher derrière. Par contre, il n'est absolument pas obligatoire. Tous les matchs que vous avez vus dans cet épisode, qu'il est apparu ou non, il n'a pas eu de rôle décisif. Donc, vous pouvez totalement le remplacer par une autre carte. Et encore une fois, je privilégierais quelque chose dans le même style que géant cœur vaillant. C'est-à-dire que beaucoup de cartes déjà communes et rares remplissent le job du thème du jeu, enfin, du thème de se paquer en tout cas, à savoir la tempo par coup fatal. Pas de fonction de vitalité, pas de souci. Muraille de mots non plus et déplacement d'ombre non plus. Donc, un deck qui peut avoir l'air coûteux quand on le regarde ici. Pour peu qu'on ait le DLC, ça va. Et dans les cartes qui coûtent, rien n'est vraiment obligatoire, on va dire. Parmi les cartes légendaires, DLC compris, que j'estimerais être les plus importantes. La plus importante est partout en axe pour le côté Kree à l'intérieur du deck. La deuxième serait Astrid, qui permet de faire profiter à beaucoup de cartes qui ont coût fatal le fait de donner des contrats terminés. Problème étant que si vous avez beaucoup de contrats terminés mais pas de cartes à jouer, ça ne va pas beaucoup vous aider. Mais pour du mid-game, ça vous permet d'avoir part du potentiel gâchis, mais en tout cas, par le fait d'utiliser beaucoup de ressources à la fois, ce peps qui peut manquer à ce paquet en mid-game. Et derrière, j'ai en vigilant juste parce qu'il est particulièrement bon en tant qu'emprise sur le terrain avec sa garde et son attaque, ainsi que sa résistance. Voilà pour ce petit showdown de paquets. Si vous avez des idées quant aux améliorations que l'on pourrait donner à ce deck, n'hésitez pas. Et comme à l'accoutumée, d'ici que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Legends comme d'autres choses, portez-vous au mieux. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada